c'est pas possible putain arrête de faire des appels de phare arrête bref on est le week end quelque part t'as remarqué que là c'est pas comme un vendredi soir à Annecy là il se passe quelque chose il y a un truc que je vous parlais la dernière fois dans la précédente vidéo c'est cette rue je vais vous la commenter en direct bien évidemment les gens pensent attends je regarde juste parce que j'ai reçu un petit truc tranquille sur facebook et à cette heure là c'est jamais bon ouais bien sûr ouais on s'en fout de ça donc si tu veux si tu veux vas-y passe vas-y bref je vais vous commenter le truc en direct d'accord c'est plus simple comme ça tout le monde va comprendre ouais faut être malin donc moi il y a un truc que j'arrive toujours pas à comprendre je rêve qu'un jour quelqu'un m'explique cette situation là c'est à dire que regarde tu vas voir des gens qui vont me dire moi je sors que pour m'amuser que pour danser etc parce que j'aime bien danser je sais pas quoi machin tu vas voir ces gens là ensuite tu vas avoir d'autres gens je fume une cigarette je me fais plaisir de toutes les manières voilà donc si tu veux tu vas avoir des gens par contre je bois pas d'alcool et je me drogue pas donc tu sais faut sauver l'honneur quelque part s'il me rentre dedans tu vas goûter à mon taser oh la la oh la la oh la la Mourad il a pas l'air il a pas l'air mettre quoi hé bibiche 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 ah la conne elle m'a fait rire arrête bibiche mais asie c'est avance ou quoi oh la la frère je vais te taser non voilà allez 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 oh la la ouais non et donc il y a un truc qu'il faudrait que je comprenne c'est à dire que les 10 voitures qui sont devant moi donc cherchent les meufs qui sont en train de marcher sur le trottoir ok qui sont ivre-morte qui sont ivre-morte qui sont habillés comme à à tu m'as compris mais il y a un truc qu'il faut qu'on me parle qu'on m'explique il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique c'est à dire que il y a combien de chances sur 100 attends attends là je suis déboussolé je vais passer un peu là ferme ta gueule sale chien va fils de putain va bref et ah il m'a énervé Jean-Marie là putain comment aller baisser ça seulement non 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 c'est trop non c'est trop non c'est trop ah putain Jean-Marie j'ai envie de retourner lui mettre un coup de taser quoi doucement avec ton Cayenne ferme ta gueule va ça te dégage toi oh la la non ouais il y a des mineurs donc je peux pas montrer ce que je vois mais après c'est bizarre parce que la meuf elle est là elle est en jupe en talons en truc tellement courte qu'on lui voit ce qu'elle a mangé hier et quelque part dès que tu essayes de lui mettre la main au panier là je suis pas une meuf comme ça ouais bah alors ferme ta gueule alors dans ce cas là elle met une salopette et va te faire enculer c'est pas vrai ou quoi bah oui c'est vrai bon c'est pas le problème le problème c'est que je me demande le problème c'est que je me demande sur par exemple sur 100 personnes attendez-moi ferme là j'écris juste un message sur 100 personnes sur 100 meufs qui marchent sur les champs qui sont un peu bourrées qui reviennent de soirée etc bon elles ont passé une bonne soirée elles ont bien dansé elles sont bien fatiguées elles ont bien bu elles ont la peau du ventre bien tendue bon sur toutes ces meufs là combien vont monter avec les voitures avec les gens qui roulent tu sais sur la route comme ça et qui parlent aux meufs déjà cousin la voiture elle est blindée attends ferme là parce que ça tient plus là ouais c'est la force centrifuge j'ai étudié ça au bac donc toi t'es là attends ferme là je suis en train de faire un réglage ouais là c'est mieux tu vois là c'est de la merde là c'est bien donc imagine toi t'es en train de rouler sur les champs t'es avec tes potes vous êtes 4 dans la voiture il y a que 4 places quelque part on est marron tu vois des meufs qui marchent sur le côté imaginons que tu réussisses à parler à la meuf avant qu'elle te crache à la gueule ou qu'elle se barre et qu'elle monte avec toi déjà sur son meuf combien vont faire ça je me le demande c'est la première question la deuxième question c'est que donc la meuf elle est montée mais il y a que 4 places donc elle ne va pas monter dans le coffre et ton pote il ne va pas monter dans le coffre parce que ton coffre il est plein de saloperies moi je me rappelle à une époque ce qu'on faisait c'est que tu sais on ne peut pas être armé dans les voitures bon c'est logique on est en France on n'est pas on n'est pas à Beyrouth ici donc si tu veux on ne peut pas être armé mais il faut être malin donc tout ce qui était taser matraque télescopique etc on l'oubliait parce qu'à une époque il y avait une bac la bac du 16 la nuit ils étaient archi chauds donc pour rien ils te contrôlaient enfin bref donc si tu veux à la fin il a fallu trouver des parades donc la parade qu'on a qu'est-ce que tu cherches à la fin il a fallu trouver des parades moi j'ai trouvé la parade de la batte de baseball dans le coffre mais pas que ça pas que ça la parade de la batte de baseball mais aussi dans le coffre le gant et la boule de baseball bah ouais bien sûr la balle de baseball la batte de baseball et le gant de baseball comme ça le mec t'arrête qu'est-ce que vous faites avec une batte bah je vais m'entrer je suis du club machin bon il n'y a pas de club à Paris enfin je pense pas mais bon je suis du club machin je vais faire quelques balles et à la fin tellement se faisait arrêter que la batte elle était morte mais le gant et la balle ils étaient nickels donc ça déjà on est passé pour des cons au bout d'un moment l'autre il me disait mais tu te fous de la gueule de qui je viens de contrôler ton copain parce que nous on se passait le mot tiens j'ai découvert une nouvelle connerie mets-toi ça dans le coffre ça passe nickel à la fin il dirait tiens ce soir j'ai contrôlé toute l'équipe genre un des mecs de là-bas qui me l'a dit il m'a dit attends laisse-moi deviner t'es pas de l'équipe machin je veux suivre comment vous savez parce que j'ai contrôlé tes 12 copains de merde tout à l'heure donc je me suis fait confisquer la batte mais bon c'est pas grave qui la garde ça me fait plaisir bon ça c'est le premier point donc le coffre est plein généralement donc comment tu vas faire qu'est-ce que où est-ce que tu vas la faire monter parce que tu vas pas dire à ton pote en anglais c'est bros before holes bros before holes c'est-à-dire les potes avant les putes attention j'ai pas dit que tout le monde était une pute calme-toi je te vois déjà blasphémé donc tombe pas attends je baisse parce qu'il y a la Mondeo on va se calmer tout de suite parce qu'ils ont pas envie de rigoler bonsoir attention il y a encore la police donc on va baisser la caméra parce que sinon le temps que j'explique que je suis en train de tourner un reportage sur envoyé spécial ils vont mettre un coup de batte donc je vais me calmer tout de suite ah là là le duplex je comprends pas je sais pas à qui c'est le duplex mais il doit faire un chiffre d'affaires démentiel c'est tout le temps plein tout le temps tout le temps c'est pas le problème on s'en fout je suis désolé ici la règle d'or c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Boisiz un ami à moi qui dort et la règle d'or c'est toujours accélérer quand t'es en bas chez lui voilà comme ça on a réveillé Boisiz Boisiz si tu me regardes bonne nuit donc bref ça c'est fait c'est la règle d'or chaque fois que tu passes dans cette rue il faut accélérer pour réveiller Boisiz c'est la règle donc là on est en Cayenne il n'y a pas de problème mais je ne te cache pas quand tu démarres en Bugatti Veyron ou en Pagani il y a un problème l'autre il se réveille il se passe quelque chose bref donc tu ne vas pas virer tes potes de la voiture pour faire monter la meuf tu vois et en gros tu es baisé parce que tu vas lui parler qu'est-ce qui va se passer moi je n'ai jamais compris et pourtant j'ai essayé j'ai déjà essayé je ne vais pas mentir moi je ne suis pas un menteur j'ai déjà essayé mille fois je l'ai essayé parce que je me suis dit tiens regarde si eux peut-être qu'ils y arrivent moi je vais peut-être y arriver aussi putain ça n'a jamais marché je n'ai jamais réussi bon si j'ai peut-être réussi mais attends j'ai un petit Roland j'ai sûrement réussi une ou deux fois mais attention là il ne faut pas être il ne faut pas être taquin sur la marchandise parce que tu peux tomber sur Roberto tu croyais que c'était une meuf l'autre il te sort une paire de couilles pas du tout ça par contre ça m'est arrivé une fois ça je ne vais pas vous mentir mais calme-toi je te vois déjà me juger ne me juge pas en fait ce qui s'est passé c'était que j'étais en train de rentrer chez moi je crois que j'avais même filmé ce moment-là il y a quelques années j'étais en train de rentrer chez moi il était 5-6 heures du matin ouais moi je suis quelqu'un de nocturne comme je cesse de le répéter nous on est des vampires si tu veux donc la nuit c'est comme ça donc si tu veux moi j'étais en train de parler au téléphone et tout et bon je me dis bon il est tard je vais peut-être rentrer donc je rentre j'arrive à la porte de la muette et je vois une meuf j'ai cru que c'était une meuf tu comprends j'ai vu une meuf petite jupe, talon etc et à Paris il y a une boîte qui s'appelle Bagatelle et c'est une boîte qui est à côté du bois de Boulogne et en gros le soir t'as plein de petites on peut y passer devant si vous voulez avec un peu de temps je vais croiser mon ex elle va me gazer bon c'est pas grave donc si tu veux il y a Bagatelle et nous on est habitué maintenant à voir vous allez le voir de vos propres yeux des meufs en mode petite jupe talon t'es propre tu vois qui attendent le taxi ou qui marchent on sait pas ça donc si tu veux moi je me suis dit tiens c'est sûrement une meuf de Bagatelle elle doit me connaître parce qu'on se connait tous dans cette secte donc la meuf lui dit ça va tout le machin il fait ouais ça va qu'est-ce que tu fais et tout je fais bah rien là je rentre et toi qu'est-ce que tu fais je sais pas je suis là je sais pas il n'y a pas de taxi tu veux pas me ramener je fais bien sûr monte moi je me suis dit on va faire un petit arrêt par la maison tranquillement je vais lui planter le bâton et on s'arrête là donc bref donc on est en train de rouler on est en train de rouler puis à un moment donné tu sais tu sais bon tu peux quand même te permettre de regarder le menu tu vois ce que je veux dire donc moi je regarde le menu je regarde comme ça et là tu sais pas ce que je vois une paire de couilles posées comme ça sur le siège genre j'étais obligé de lui mettre un coup de gazeuse elle les dégage oh non moi je suis poli t'es fou ah non non je fais pas ça je mange pas de ce pain là on est pas des animaux bref donc l'hôtel était là truc tu vois c'est le passé c'est ça le problème tu peux te faire niquer au bout d'un moment parce que c'est tellement bien fait attention Aziz attention allez vas-y vas-y il est là frère il s'est un même papy mais vous vous rendez pas compte que c'est des travlots ici vous vous rendez pas compte putain c'est pas possible pourquoi il me suit lui ça va pas ou quoi vous vous rendez pas compte que c'est des travlots dans le bois de boulogne arrêtez d'aller au bois de boulogne arrêtez arrêtez c'est tous des travlots mais c'est des travlots travlots ça veut dire un travlots quand même arrête d'aller là-bas après tu fais le gogo danseur oh moi je m'en bats les couilles oh moi la pute j'ai je vais la baiser hé frère hé c'est une meuf gros hé gros c'est un mec gros arrête-toi bref moi faut arrêter ça non faut arrêter ça quand vous allez m'élire mère je vais fermer cet endroit on arrête ça et on ouvre les maisons closes ça fait plus propre voilà bon et t'as c'est glauque ouh et qu'est-ce que je voulais dire ouais donc c'est bien fait parce que maintenant la médecine fait des miracles bon on arrive toujours pas à soigner certaines maladies qui sont là depuis 30-40 ans mais par contre on arrive à faire mettre des bites à mettre des chattes et à mettre des seins ouais c'est bizarre bref hein quelque part on se fout de ma gueule bon alors c'est vachement bien fait donc tu peux te faire avoir mais non l'autre et puis il y a la pudeur l'autre elle avait les couilles à l'air voilà on va arrêter d'en parler parce que ça me donne la gerbe une voiture qui me suit depuis tout à l'heure je pense que c'est soit la BAC qu'est-ce que c'est que ça ? il se rapproche vite tiens c'est peut-être la BAC appel de phare c'est quoi ça ? c'est pas la BAC ? regarde tu me fais des appels de phare à moi à moi tu fais des appels de phare tiens regarde fais des appels de phare il y a ça tu la vois attends on va monter ça c'est parti alors attends hop attention on se prépare remonte tes chaussettes mode sport activé tu vas voir le mec il est en smart et tu me fais des appels de phare non mais t'es pas t'es insolent le mec il est en smart il me fait des appels de phare allez feu vert c'est parti allez c'est parti allez 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 voilà bon tu peux aller dormir quelque part le mec est en smart je suis en cayenne turbo il y a un problème quelqu'un mec il est là à pelle de phare par contre il y aurait une jumelle ici j'aurais été marrant bref ah ouais au fait pour ceux qui essaieraient de faire la petite blague genre quand vous faites arrêter mais 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 je suis en train de me faire poursuivre et braquer ça ça marche plus ça marchait dans les années 2000 maintenant c'est fini maintenant ils en ont rien à foutre moi je me rappelle j'étais avec mon ex et on était vers place de clichy on descendait moi j'étais là sens inverse j'étais bien tu vois je me fais arrêter par les flics et je leur dis mais 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 elle fait une crise d'asthme regardez là elle fait une crise d'asthme et l'autre amara ils m'ont regardé ils m'ont fait ah ouais ils m'ont fait descendre de la voiture ils ont pris la meuf ils l'ont emmené à la pharmacie moi je suis attendu j'ai pris l'amende c'est ouf bon Bagatelle c'est censé être là attention parce que je vais pas perdre c'est rien qu'est ce que c'est que c'est attention il a coupé la route il a coupé la route l'enculé tiens regarde tu as essayé de me braquer c'est marrant là quelque part c'est là Bagatelle là s'il y a un chevreuil qui passe on est mort bon en tout cas là n'est pas la question moi j'ai toujours peur dans le bois de boulogne tu sais pas tu peux te faire tu peux te faire détrousser par des attends qu'est ce qu'il m'avait dit mon pote et le mot qu'il avait quand on est parti cet été dans le sud on est allé en train il m'a dit un mot ah oui il m'a dit ouais tu veux pas qu'on fasse les mecs t'as la diligence ouais avec des copains comme ça comment tu veux que je sois normal quelque part bref donc putain nouvel iphone réseau indisponible pas très loin d'Aix-en-Provence on va reloter donc si tu veux je sais même pas de quoi qu'est-ce que j'étais en train de dire bref on s'en fout en tout cas sachez que ce fut encore moi j'arrive à ma destination donc je vais devoir couper ouais ouais faut savoir aimer apprécier les bonnes choses donc bah merci à vous je sais plus du coup de tout ce quoi je parlais mais en tout cas je vous embrasse je vous aime très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures j'aime pas j'aime 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 j'aime